Et bonjour les amis, et oui on se retrouve aujourd'hui sur The Hunter Call of the Wild pour parler de Call of the Wild mais The Angler. Oh, un nouveau jeu de pêche, sans déconner, belle surprise. Alors malgré qu'ils en avaient parlé quand même sur un questionnaire il y a quelques semaines, du coup ça avait mis quand même la puce à l'oreille à pas mal de monde mais bon on s'est dit ça reste qu'un projet et là non, carrément, on a un petit trailer, on a quand même quelques descriptifs au niveau du jeu donc ouais franchement le projet était déjà bien entamé, bien avancé, donc belle surprise. Maintenant on va se regarder le trailer, puis après on en parle. C'est ce que vous avez fait de venir tout le temps ici ? C'est le temps ? C'est ce que vous avez fait de la liberté ? C'est ce que vous avez fait de la liberté ? Vous avez fait votre propre chemin dans ces hills, vous avez apporté la naturelle de nos vies, nos rivers, You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you ride home about or the one that gets away, that feeling, it'll get you hooked. That whether it's your first time or your hundredth time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild. The Angler. Call of the Wild. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh ben déjà que visiblement... Alors attention, là on va mettre des grosses guillemets parce que là ça reste qu'un trailer. Donc on a tendance toujours à montrer le meilleur côté du jeu. Bon, après on connaît le studio, forcément. Donc on sait qu'ils vont nous sortir quand même une map. Ou plusieurs. Normalement il y en aura plusieurs vu ce qu'ils ont dit en description. En description Steam, pardon. Donc ils vont nous sortir des maps quand même magnifiques. Voilà, comme d'hab. Graphiquement, quand on voit le jeu, il est vraiment très 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 joli. Il dépasse honnêtement tous les concurrents de jeux de pêche. Si vraiment c'est la qualité qu'ils vont nous sortir. Ouais, là, franchement, bravo bravo. Bon, en termes d'espèces, a priori, on voit sur le trailer, il y a une espèce de perche soleil. Bon, il y aura des achigans à petite ou à grande bouche, on verra. Il y aura un pike. Donc, ouais, on reste plus ou moins dans du classique. Alors, il parle, au niveau de l'équipement, il parle quand même de pêche au bouchon, au leurre. Bon, le leurre classique. Mais le bouchon, c'est pas tous les jeux de pêche qui le font forcément. Donc, c'est pas mal. A priori, chaque poisson aura un peu son comportement. C'est-à-dire, peut-être sa profondeur au niveau de l'eau. Peut-être en fonction de la journée. Il parle de température. Donc, à voir. Est-ce qu'il y aura un cycle jour-nuit pour la pêche des poissons diurnes, nocturnes ? A voir aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations qui sortent de ce trailer. J'espère avoir des infos rapidement. Et franchement... Là, pour le coup, ça me tarde. Alors, je suis pas hypé de fou. Vraiment. Mais ça me tarde quand même d'avoir plus d'infos pour voir. Voilà. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que... Il y a le principal concurrent de Zenter Call of the Wild qui devrait sortir un jeu de chasse. Et pour répondre à ça, il sort un jeu de pêche. Bon, ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ces petites boutades, je pense que c'était dans les petits papiers depuis un moment. Donc, voilà. On verra. Maintenant, sur Call of the Wild, je pense que ça va rien apporter de plus. Il n'y aura pas forcément du contenu mis dans Zungler pour que ce soit dans Zenter. Franchement, je pense pas. S'ils avaient dû faire un contenu à apporter, c'est plus copié sur classique. Ils sont en train de le faire plus ou moins, mais je pense pas qu'ils apportent quelque chose. Je peux me tromper, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, Call of the Wild, j'attends pas grand chose à part que des améliorations au niveau contenu pur. Voilà. Par contre, du jeu de pêche, ouais, là, pour le coup, voilà, j'ai pas... Ça va pas m'empêcher de dormir, loin de là. Mais, par contre, ouais, j'ai envie de voir ce qu'ils proposent, vraiment. Les connaissants, voilà, quand ils veulent, ils arrivent à faire des choses quand même vraiment très jolies et parfois qui marchent du premier coup. Donc, j'espère qu'ils vont frapper fort et surtout frapper bien. Voilà. Frapper fort au niveau com, je sais qu'ils le feront. Maintenant, est-ce qu'ils le feront bien ? Ça, c'est autre chose. Concernant le jeu lui-même, apparemment, c'est un monde ouvert. Donc, voilà, possibilité. Comme ici, voilà. Les seules frontières qu'on aura, ce seront les frontières de la map. Sinon, on pourra se balader partout, partout, partout. Ouais, au niveau des corps, ça ressemble un peu, Layton Lake et tout ça. Mais je pense pas qu'ils vont copier les maps parce qu'il faut qu'ils sortent... Enfin, pour moi, il faudrait qu'ils sortent un peu du jeu de chasse pour prendre un peu d'aise sur le jeu de pêche. S'ils veulent vraiment devenir des concurrents sérieux de tout ce qui existe à l'heure actuelle, sachant que j'en ai testé quand même un paquet, il va vraiment falloir qu'ils se sortent les doigts, vraiment, et qu'ils fassent un bon contenu. Moi, perso, pour un bon jeu de pêche, vraiment... Alors, pas de suite à la sortie, mais on va dire très rapidement derrière. J'attends de la pêche à la mouche, de la pêche pourquoi pas en mer. Ça m'étonnerait. Là, pour le coup, c'est quand même spécifique, mais pourquoi pas. La pêche à la traîne, pêche à l'anglaise, mais la vraie pêche à l'anglaise. Enfin, voilà. Beaucoup de choses qui me feraient plaisir sur un jeu de pêche et qui me rendraient, là, pour le coup, accro. Oh, grave. Mais bon, ça, c'est mon ressenti de pêcheur irréel et surtout de pêcheur dans les jeux. Donc, ça, à voir. Maintenant, on va pouvoir jouer à plusieurs aussi. Donc, ça, c'est très, très bien parce que très peu de jeux de pêche l'offrent, on va dire, et surtout de bonne qualité. J'entends par là, c'est qu'on peut être à plusieurs sur les maps. Maintenant, voir un individu, comme on voit, pour le coup, sur Call of the Wild, ça peut être bien. Voilà. Ça peut être vraiment fun parce que là, pour le coup, au niveau de l'immersion, au niveau du gameplay et puis, bah, des séances de déconnades. Ouais, ça peut être vachement bien. Vraiment, vraiment bien. Après, oui, j'imagine bien des petites sessions carpe à 12 là, parce qu'apparemment, on pète jusqu'à 12. Donc, ouais, ce serait excellent. Là, on se cale sur le bord là et attendre les départs. Ce serait apporter un truc que certains jeux de pêche arrivent plus ou moins à mettre en place, mais qui est jamais trop, trop concrétisé. On reste limité tout de même sur le nombre de personnes. La 12, honnêtement, c'est très, très bien. Maintenant, j'ai envie de dire, et là, c'est le problème d'Expansive World, c'est que, ok, 12 personnes, c'est cool. Faut pas que ça crache, faut pas que ça plante, faut pas que ça crée des bugs plus que de raisons. Donc, là aussi, voilà, j'attends de voir. Mais l'idée est bonne. Voilà, faut quand même le souligner et les encourager là-dedans. Donc, voilà, j'attends pas grand-chose du jeu, mais à part de la qualité. Et je sais qu'ils sont capables de le produire quand ils veulent. Donc, faut vraiment qu'ils le veulent. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Au niveau du matériel de pêche, apparemment, voilà, il y aura plusieurs types de moulinets, plusieurs types de cannes, de bouchons. Peut-être d'hameçons. Est-ce que les poissons vont répondre de façon générale à ces choses-là ? Parce que, c'est pareil, les promesses de dire, oui, le poisson sera intelligent, il aura son milieu, il bougera en fonction de telles conditions, météo et tout. Ça, tous les jeux de pêche le promettent, quasiment. Vraiment, dans une grosse grosse majorité. Et au final, on se rend compte qu'il y a un lieu de spawn, il faut pêcher d'une telle façon et tout ça. Voilà. Est-ce qu'au final, on ne retombera pas sur du farm comme on a actuellement sur le jeu de chasse ? Attention à ça aussi. Est-ce qu'il y aura des types de trophées ? Ça, je pense que oui, parce que c'est vraiment ce qui motive le plus la communauté, c'est d'aller se faire des beaux trophées. Bon, voilà. Est-ce que le système de photos sera bien ? Pas aussi pourri que sur Call of the Wild ? Ça serait bien aussi. C'est bien de choper un beau trophée, mais si on est obligé de voir que la moitié du poisson sur la photo, comme on a sur Call of the Wild, non. Par contre, s'ils font des photos comme sur le classique, ah, mais moi, je dis oui ! Grave, grave, grave. Donc, voilà, il y a... Mon avis, il ne faut pas trop se hyper. Il faut rester très, très attentif, par contre, aux annonces. N'hésitez pas, je le répète, par contre, ajouter le jeu sur la wishlist, donc en liste de souhaits. C'est très important pour le référencement au niveau de Steam. Même si Expansive World, c'est quand même un studio qui est connu par ses jeux de chasse, notamment. Donc, ils ont quand même assez pignon sur rue sur la chasse. Si on veut vraiment les faire entrer dans le game au niveau de la pêche, eh bien, voilà. Il faut que tout le monde s'y mette et il faut que nous, joueurs, on leur fasse confiance. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Ils ont fait des conneries sur le jeu de chasse. Ils en font encore un petit peu. On attend de voir la nouvelle map, là, d'ici une semaine. Voilà. On va voir ce que ça donne. Mais bon. Voilà. Il faut leur offrir une chance. Dites-vous bien aussi que Expansive World, ce sont plusieurs petits groupes de développeurs. Il y a quand même Expansive World, c'est aussi le classique. Et le classique, honnêtement, il a très peu de bugs. Alors, il est plus vieux, certes. Mais il a très peu de bugs. C'est pas le même codage non plus. Ok. Mais bon, voilà. Et les mecs sont réactifs. Voilà. Il y a un problème. Le lendemain, le bug, il est corrigé. C'est une petite mise à jour. Ils sont toujours... Ils travaillent encore et encore et encore sur leur jeu. Ils sont très attentifs. C'est pas le même groupe que sur Call of the Wild où les mecs, ils attendent six mois pour nous sortir un truc. Et quand ils le sortent, c'est encore bugué. Il faut attendre un patch note. Il faut attendre... Voilà. Non, non. Donc, il faut se dire que c'est pas parce que, on va dire, 95% de ceux qui regardent la vidéo sont des joueurs de Call of the Wild et très peu de classiques ou d'anciens joueurs de classiques aussi. Mais pour ceux qui ont joué aux deux, on sent vraiment la différence des deux studios, des deux passions. Alors, honnêtement, s'il y a un troisième studio qui s'est créé, enfin studio, je m'entends, équipe plutôt, de développeurs qui sont vraiment spécialisés dans la pêche, qui aiment ça et qui le font vivre comme sur le classique, on va avoir un putain de jeu de pêche. Je vous le dis clairement. Voilà. Avec les moyens d'Expansive World, si les mecs, ils sont vraiment à fond dessus, on va avoir un super jeu de pêche. Par contre, s'il pense qu'à la monétisation, là, bon ben voilà, ça sera un jeu de pêche parmi tant d'autres et il aura du mal à se démarquer, à mon avis. Voilà. Mais bon, il nous promet déjà du DLC gratuit, enfin du contenu gratuit et du contenu payant, voilà. Donc, à voir, à voir, à voir. Est-ce que ce sera des sets de cannes un peu à la fishing planet ? Est-ce que ce seront, ça va être sûrement des maps, par contre ça c'est quasiment sûr, voilà, en DLC payant ? Est-ce qu'ils vont nous offrir un bateau en DLC gratuit ? Enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de possibilités, donc ça peut être bien. Voilà. Est-ce qu'il y aura des concours, des quêtes ? Comment ça marchera pour acheter le matériel ? Voilà, voilà, voilà. C'est qu'un premier jeu, c'est qu'un trailer, c'est pour nous mettre l'eau à la bouche. Donc voilà, salivez pas trop, attendez de voir. Et par contre, dès qu'il y a des infos, moi qui suis un grand fan de jeux de pêche, là par contre, là je vous tiens au courant. Sûr, sûr, sûr. Obligé. Ne serait-ce que pour moi déjà, mais surtout vous présenter, voilà. Moi perso, je peux comparer avec beaucoup, beaucoup de jeux de pêche. Je crois que j'ai quasiment joué à tout ce qui se fait sur le marché. Et en plus, étant pêcheur IRL, voilà. C'est une petite notation pour moi, un petit fumet particulier. Voilà, voilà. Bon, écoutez les amis, je vous embête pas plus. Et puis, n'hésitez pas à re-regarder le trailer de temps en temps. Voilà, pour noter quelques petits détails. Je vais encore me le re-checker deux, trois fois. Et je pense que dès qu'il y a des petites infos, on reparlera de tout ça. J'attends vos retours en commentaire, savoir si ça vous plaît, ce que vous attendez aussi du jeu de pêche. Ne me dites pas de bugs. C'est pas vrai, ça ne marchera pas. Il y en aura toujours des bugs. Maintenant, il faut voir la quantité. Mais non, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous aimeriez en truc. Parce que bon, ça se trouve... Étant donné que c'est un nouveau jeu, peut-être qu'ils vont écouter la communauté et on pourrait leur apporter des idées de développement pour de futurs DLC. Pourquoi pas ? Surtout que le jeu n'est pas en bêta ni rien. Donc là, en gros, il est encore en cours de développement. Et il y a possibilité, je pense, d'apporter quelques idées aux devs. Donc, si on s'y met tous, si on arrive à faire une petite lettre ouverte, des trucs sur Reddit ou quoi, ça peut aider. Voilà. Peut-être avoir un jeu de pêche qui vaut vraiment le coup. Allez, les amis ! Allez, je vous fais des gros bisous, puis à très vite ! Allez, ciao ciao !